Bonjour les amis, grande effervescence aujourd'hui à La Rochelle. Non, vous n'êtes pas sur le Vieux-Port, vous n'êtes pas au pied des tours avec une avalanche de touristes. Vous êtes au Salon Passerelle, séquatesse, 10 000 jeunes attendus en deux jours pour s'orienter à ce moment de l'année pour les scolaires ou « qu'est-ce que je vais faire comme métier après le bac ? ». Eh bien ici, vous avez là un rassemblement de 150 professionnels qui organisent des formations dans le domaine privé, dans le domaine public, dans le domaine institutionnel, peut-être dans le domaine confessionnel. En tout cas, c'est des milliers de métiers que vous pouvez venir là, choisir, interroger, préparer votre avenir. Je suis aux côtés de Nicolas Martin. Nicolas Martin, bonjour ! Bonjour ! Nicolas, vous êtes directeur général de La Rochelle Tourisme et Événements. Vous organisez des tas de trucs qui attirent des tas de monde à La Rochelle, entre autres dans ces salons ici à Lancan. Mais alors s'il y en a un père de chutou qui tient le pompon, c'est celui-ci. 10 000 jeunes attendus qui vont peut-être partir repus d'un métier ou d'une idée métier, à défaut d'en avoir quand ils arrivent. C'est depuis 31 ans que nous atteignons la 31e édition, c'est le salon de la jeunesse à La Rochelle, c'est le salon des lycéens qui viennent effectivement, pour certains, confirmer leur projet d'orientation et pour d'autres le découvrir, puisqu'on a effectivement un accueil sur deux jours 10 000 personnes et on a 140 exposants qui représentent en réalité des milliers de métiers. Je veux dire, rien que dans le domaine de la défense, on me disait, mais derrière le domaine de la défense, quand on vient demander, il y a 5 000 métiers. Mais oui, c'est incroyable. Travailler dans l'armée, vous pouvez être aussi bien pilote de drone que cuisinier, maître chien, conducteur d'engin ou parachutiste. Enfin voilà, et dans toutes les branches d'activité, il y a finalement des multitudes de métiers possibles. Alors Nicolas, le monde va vite, les métiers changent vite. En même temps, dans les esprits, on a une idée, à 12 ans, on veut être coiffeur et puis on se retrouve ingénieur à 18 ans. C'est quoi les tendances de la mode, j'allais dire, en ce moment ? Il y a eu l'environnement, ça change beaucoup ? Il y a des nouveaux domaines qui apparaissent ? Alors il y a effectivement les métiers de l'environnement qui sont très demandés et puis ils sont créés de nouveau finalement chaque année ou presque. Il y a également cette année, on a les métiers de l'image et du cinéma notamment qui sont très demandés. Du coup, ils étaient dans la communication, l'événementiel aussi, c'était la tendance de ces huit dernières années, c'est toujours vrai ça ? Oui, le son, le son, l'image, les médias, ça fait évidemment rêver. Et puis on a, j'allais dire, les fondamentaux, les métiers de la santé, les métiers de tourisme, de l'hôtellerie, restauration. Les métiers aussi, on a à la Rochelle, les métiers à la mer. Alors il y a des métiers qui vont apparaître, on entend parler de plus en plus de l'intelligence artificielle. Alors est-ce qu'autour de l'intelligence artificielle, à l'époque ils voulaient être cosmonaute pour aller plus que dans la Lune, Mais alors cette fois-ci, l'intelligence artificielle, ils commencent à vous demander, à gratter, à chercher ? Voilà, et là aussi typiquement, l'intelligence artificielle, en réalité, il n'y a pas forcément de cursus type. On peut commencer en étant docteur en mathématiques, et voilà, il y a plusieurs cursus possibles, mais là aussi, vous avez par exemple derrière moi, le stand pas très loin de l'Université de la Rochelle, qui propose des multitudes effectivement de cursus possibles qui peuvent amener à une très grande variété de métiers. Nicolas, pendant un temps, on disait, la formation, c'est soit l'excellence d'une formation longue, plus 5, 10, 12, et puis les autres, un peu les reclus, ils iront en technique, ils iront apprendre un métier manuel. Au jour d'aujourd'hui, on devient un bon citoyen quand on cumule les deux, quand on est dans la pratique et dans la théorie, l'alternance, l'alternance. Tout le monde court après l'alternance, être dans la vraie vie tout en étant dans la formation. Oui, l'alternance a beaucoup d'avantages, l'avantage d'apprendre un métier concret, et pas uniquement effectivement de façon théorique. On a déjà un pied dans le monde du travail, et puis pour un étudiant et pour ses parents, ce n'est pas neutre, on est payé quand on est un alternant, donc c'est évidemment aussi un avantage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des formations proposent effectivement des projets d'alternance. Alors vous me disiez, il y a trois façons de venir ici, soit tout seul avec la peur au ventre, l'angoisse, et j'allais dire, plus on arrive ici, rassurer, et plus on en sort peut-être pas rassuré. L'embarras du choix tellement... Donc ça, c'est les solitaires. Il y a ceux qui viennent entre copains, il y a bien ceux qui doivent venir avec des parents qui disent, c'est moi qui vais décider. Oui, on a effectivement... Alors le vendredi, c'est plutôt les lycéens entre eux, et le samedi, c'est plutôt effectivement avec les parents, donc évidemment, les comportements ne sont pas nécessairement exactement les mêmes. Certains viennent, ont déjà un projet assez précis, je sais ce que je veux faire, et je viens chercher la formation qui correspond à ce que je veux faire, et puis d'autres viennent en curieux, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, et finalement, je ne veux pas dire faire leur marché, en tout cas, trouver des idées, trouver des idées, puis échanger avec les professionnels, échanger aussi avec leurs copains. On a aussi un certain nombre de conférences organisées pendant l'événement, justement, pour présenter des nouveaux métiers. Par exemple, il y en a une conférence cet après-midi, cet après-midi, sur imaginer la ville de demain. Il y aura tous les sujets liés à l'urbanisme, à l'architecture, à la construction, etc. Les amis, en tout cas, il y a 31 ans, naissait ce salon, c'était une bonne idée, mais il a fallu progressivement qu'elle s'impose comme une évidence. C'est aujourd'hui, 31 ans après une évidence, plus de 10 000 jeunes, ils viennent d'où ? À La Rochelle, c'est 13 000 jeunes BAC+, au jour d'aujourd'hui. Ceux-là, c'est 10 000, ils viennent d'où ? Ils viennent de Thouard, de Nure, ou non, essentiellement ? Oui, ils viennent majoritairement de la gloire de La Rochelle, mais ils viennent de toute la Charente maritime, mais ils viennent également un petit peu du Sud-Vendée, ils viennent de Luçon, ils viennent de Fontenay-le-Comte, ils viennent aussi de Rochefort, de Royan, de Sainte, enfin voilà, on va dire de notre bassin de ville. Nicolas, je vous remercie. On va se retrouver pour un prochain rendez-vous autour du thème de la mer. Souvenir ici de l'Ancan, qui était le lieu de la criée. Vous avez surrevitalisé l'année dernière une fête où on mange du poisson. C'est bon pour cette année ? Il y a une date de prise ? Normalement, le 5 février prochain, donc très bientôt. Bon, vous voyez, alors ici, c'est le lieu de toutes les agapes, à la fois celle qui vous amène à un métier, mais celle qui vous amène à retrouver l'histoire, assis avec des copains et à festoyer. On fait bien les choses à La Rochelle. Merci Denis. Merci à vous. Voilà les amis, sur les images d'Antoine, on va se dégager, regardez, voir les amis, la perspective. Vous avez comme ça des stands, il y en a 150 qui chacun offrent des métiers. C'est des milliers de métiers. Il n'y a plus qu'à sauter sur l'embauche, sauter sur les formations. C'est à Lancan, La Rochelle, sur le Vieux-Port. C'est jusqu'à ce soir, 18h. Dépêchez-vous, ruez-vous, mais il y en aura pour tout le monde, rassurez-vous. A bientôt les amis.